je vous apporte beaucoup et merci pour ce que tu parles important ce soir merci ça va être une confusion ça va plutôt être ouvert sur les derniers jours qu'il reste on m'a donné deux ou trois minutes d'abord jeter l'écrit parce que je sais que si j'ai fait pas ça et il y a des gens qui doutent du réchauffement climatique et pourtant il est visible et se traduit en canicule, inondation, incendie il y a des gens qui vivent aussi de l'importance de la disparition des espèces et après tout peut-être qu'ils ont pas raison et qu'ils ont des exclus de cette pensée effectivement on peut considérer que c'est peut-être le réchauffement qui dérègle tout au point qu'il est apparu dernièrement une espèce nouvelle celle d'hommes et de femmes politiques qui se convertissent rapidement, subitement à l'écologie qui se remettent et s'habillent en vert, ceux que l'on amène les cheveux que l'on a de bouleurs mais ce sont des conversions qui amortissent à quelque chose comme des produits gélétiquement modifiés. Ainsi on voit apparaître une espèce d'écologiste inconnu jusqu'à présent des écologistes qui sont connus PR, des écologistes qui étaient et qui ont soutenu le projet de notre travail délandais, des écologistes qui ici, à Ygris et à Vitry, ça a été dit, ont défendu un incinérateur d'Ygris et qui se sont opposés à la tenue de la référendum municipale sur le sujet, des écologistes qui n'étaient vraiment pas chants pour réguler le passage de l'agression de l'eau en régie publique, des écologistes qui préfèrent aspirer les déchets avec des grosses comptes plutôt que d'éviter des déchets étriers et ressourcés, des écologistes qui n'ont pas voulu signer l'arrêt pour faire de l'écriture de zone à faire de l'émission de l'articule, quand c'est des gètes qui causent 50 000 décès prénaturés par eux. Des écologistes qui nous expliquaient il y a deux ans au conseil municipal que les enfants avaient absolument besoin de manger de la peur chaque nuit et qu'ils refusaient de faire un repas que j'étais derrière dans les cantines. Des écologistes tellement ça s'est reconverti qu'il y a 15 jours, en conseil municipal, ont voté une rallonge de 5 millions d'euros pour la colère de demain. Reconnaissez qu'il est donc légitime de douter de cette conversation. Une affiche probable, ces jours-ci, depuis hier, que les écolos sont avec le père sortant Jean-Claude Guénard. Un plaisantin a écrit sur le modèle, MTN. Il avait raison, nous sommes bandeurs. Le 15 mars, ne nous laissons pas voler écologie. Discutons ce terrain et donnez-nous la force de les prendre en apprentissage, s'ils sont sincères. La municipalité sortant vous a appelé, avec insistance, à imaginer l'huile. Alors, faites-le. Imaginez que l'équipe menée par Frédéric Bourdon l'emporte le vote de Mars, après un bon résultat de 15 ans. Vous avez entendu ce soir, tous les chantiers qui peuvent être dans séparément et simplement. Tout ce que l'on peut faire pour changer il y a vraiment mieux, en faisant appel aux intelligences, aux talents et en libérant les énergies. Alors, je vous dis que l'équipe qui va gagner cette élection, c'est celle qui va être capable de le mieux parler avec les voisins, avec ses voisins, les amis, les parents et les collègues, cette semaine. L'équipe qui va se déployer avec confiance et bienveillance. Nous avons une belle dynamique, c'est celle du rassemblement et c'est celle de l'espoir du changement à l'avenir. Nous avons une liste pleine d'énergie de Montpellier en 30 ans, nous avons une bonne tête de liste avec Frédéric, qui a le regard nouveau qu'il faut pour notre ville et la volonté de créer la culture d'une démarche participative. Dites-vous que chaque train que vous allez distribuer, chaque fois que vous allez gagner, peut être la voie qui va donner davantage décidif à notre liste. Dites-vous le et ne ménagez pas vos efforts. Et je suis chargé de vous annoncer une jolie surprise. Il est député écologiste européen. Il était troisième sur la liste conduite par Yannick Jadot. Auparavant, il a été maire d'une ville industrielle et populaire du nord de la France. Parce qu'en action, cette ville est devenu le symbole d'une transition sociale et écologique réussie. Cantigne, 100% bio, transportable, revenu universel, énergie propre, territoire accueillant pour les migrants. Il s'appelle Damien Gallagher. Il vient de faire un tour de France, et l'électorale le soutien en liste écologiste citoyenne dans sa grande ville. Et il nous fait l'honneur et la gentillesse de nous rendre visite à l'électorie vendredi prochain, 13 mars, le 18h à 21h à la gare au Parathès, sous la porte d'un impénieur. Ce sera le bouquet final de notre campagne du premier tour. D'ici là, ne ménageons pas nos efforts et retrouvons-nous tous le 13 mars. C'est parti.